Je vais raconter l'histoire de Epaminondas. Epaminondas se réveille. Il attache son bagne et met un chapeau sur sa tête. Passe une bonne journée, maman. Tu diras bonjour à ta marraine de ma part. N'oublie pas de prendre de l'eau avec les seaux du puits. Ne t'inquiète pas, je serai aussi fort que le général Epaminondas. Epaminondas s'arrête à l'ombre d'un grand baobab. Sa marraine l'aperçoit au loin. Bonjour Epaminondas, tu es le bienvenu. Bonjour ma reine ba. Ma mère te dit bonjour. Je te remercie d'être venue remplir mes jards d'eau. Epaminondas va chercher une grande jarre derrière la case de sa marraine. Il s'en va vers le puits du village. Plusieurs femmes font la queue. Epaminondas attend son tour. Lorsque sa jarre est pleine d'eau, il revient sept fois, remplit sept grandes jarres pour les sept jours de la semaine. A la fin, Epaminondas est épuisé et rentre dans la case de sa marraine. Sa marraine lui dit Tu as affronté la chaleur du soleil. Maintenant, bois, mange et repose-toi. C'est l'heure de la sieste. Epaminondas s'endort. Après la sieste, pour le remercier, ma reine ba lui offre un gâteau. Voilà un morceau de gâteau à la noix de coco que tu ramèneras dans ta maison. Merci, ma reine ba. Je vais le mettre dans mon sac. Ouh, ce n'est pas une bonne idée, mon garçon. Il s'abîmera dans ton sac. Il vaut mieux que tu le tiennes bien serré dans ta main. En chemin, Epaminondas suit exactement les conseils de sa marraine. Il sert de toutes ses forces le gâteau. Il sert tellement fort que ses doigts font de grands trous dans le gâteau qui devient des miettes. En le voyant arriver, sa mère le gronde. Epaminondas, qu'est-ce que tu me ramènes là ? Un bon gâteau à la noix de coco que m'a donné ma marraine. Epaminondas, Epaminondas, pour apporter un morceau de gâteau, tu l'enveloppes dans du papier, tu le mets dans ton chapeau et tu poses le chapeau sur ta tête. As-tu bien compris ? Oui, maman. La semaine suivante, Epaminondas retourne chez sa marraine. Il fait très chaud. Epaminondas part remplir les sept jars au puits. Il retourne dans la case de sa marraine pour boire et manger. « Rends-moi service, mon petit ! » demande la marraine. « Tu veux bien me rafraîchir avec les ventailles ? Il fait si chaud que je n'arrive pas à m'endormir ! » Epaminondas agite les ventailles devant le visage de sa marraine. Elle finit par s'endormir. À son réveil, ma reine bat, lui donne un gros morceau de beurre et lui dit « Fais bien attention au beurre pendant le voyage ! » « Ne t'inquiète pas, ma reine bat. Je suis un garçon qui écoute bien et qui obéit. » En sortant de la case de sa marraine, Epaminondas sort le papier fin qu'il avait emmené, dépose le beurre dans le papier, met le papier dans son chapeau et met son chapeau sur sa tête. Comme il fait très très chaud, le beurre se met à fondre. Des petites gouttes jaunes dégoulinent sur les cheveux, sur le front, sur le bout du nez et tombent même sur les pieds d'Epaminondas. En le voyant arriver, sa mère le gronde. Epaminondas, qu'est-ce que tu me ramènes là ? Du beurre bien frais que m'a donné ma marraine. Epaminondas, Epaminondas, pour transporter du beurre, tu dois l'envelopper dans de grandes feuilles fraîches et le long du chemin, il faut le tremper souvent dans l'eau d'un puits ou d'une mare. As-tu bien compris ? Oui, maman. La semaine suivante, Epaminondas se dépêche, pressée de connaître le cadeau que sa marraine lui offrira. Dès qu'il arrive au pied du grand Baobab, il crie, « Bonjour, ma reine-bas ! » « Bienvenue, mon garçon. Pendant que tu rempliras mes jars d'eau, j'irai faire une course. » Epaminondas va sept fois au puits. Ensuite, il entre dans la case, boit, mange et attend le retour de sa marraine. Epaminondas est impatient. Il écoute les bruits du village. Des voix qui rient et bavardent. Et soudain, un aboiement tout proche. Alors, ma reine-bas apparaît avec un petit chien blanc dans ses bras. « C'est pour toi ! » dit-elle. « Merci, merci ! » dit tout content Epaminondas. « Tu feras bien attention à ne pas le fatiguer pendant le voyage du retour. » « Oui, ma reine-bas ! » Sur le chemin du retour, Epaminondas cueille une grande feuille de bananier dans laquelle il enveloppe le petit chien. Il trempe le tout dans l'eau. Le petit chien boit la tasse, s'étouffe, tremble. Son poil est trempé. Il est tout triste. Ses yeux sont gonflés et tout rouges. En le voyant arriver, sa mère le gronde. « Epaminondas, qu'est-ce que tu me ramènes là ? » « C'est un petit chien que m'a donné ma marraine. » « Epaminondas ! » « Epaminondas, pour ramener un petit chien, tu le poses par terre, tu prends une longue corde, tu attaches un bout de la corde au cou du chien et tu tires avec l'autre bout. As-tu bien compris ? » « Oui, maman. » Une semaine plus tard, beaucoup de vent souffle dehors. Quand Epaminondas arrive devant la case de sa marraine, tout son corps est gris de poussière. « Mon garçon n'apporte pas dans ma case de la poussière. Va d'abord te verser un seau d'eau sur la tête pour te rincer. » Après la sieste, Marenba lui donne de belles galettes. « Fais bien attention à ce pain qui est encore tout chaud, tout doré, tout croustillant. » Sur le chemin du retour, Epaminondas pose les galettes par terre, saisit une liane, l'attache aux galettes, la serre dans sa main et la tire. Les galettes traînent dans la poussière, se cassent et font tomber des miettes. En le voyant arriver, sa mère le gronde. « Epaminondas, qu'est-ce que tu me ramènes là ? » « Des galettes toutes dorées, toutes croustillantes que m'a donnée ma marraine. » « Epaminondas, tu n'as pas de bon sens et tu n'en auras jamais. Maintenant, c'est moi qui irai remplir les jars chez ta marraine. » La semaine suivante, Epaminondas reste couché sur sa natte. D'un œil, il regarde sa mère. Elle se dirige vers le four et sort six pâtés qu'elle dépose sur le pas de la porte. Avant de partir, elle se retourne et dit à Epaminondas « Je mets les pâtés ici pour qu'ils se refroidissent. Quand tu sortiras, tu feras bien attention en passant dessus. As-tu bien compris ? » Lorsque sa mère partit, Epaminondas se lève et se dit « Je vais obéir à ma mère et faire bien attention en passant sur les pâtés. » En faisant très, très attention, Epaminondas pose ses pieds fermement sur chaque pâté. Lorsque sa mère découvre les pâtés écrasés, elle devient folle de rage et gifle Epaminondas qui est effrayée. Lors de la nuit, Epaminondas décide de sortir seul de la case et de marcher tout seul jusqu'au sommet d'une colline. Il rencontre un sorcier assis sous un arbre. « Qu'est-ce qui t'amène au milieu de la nuit ? » dit le sorcier. « Je viens te poser une question. Que veux-tu savoir ? » « Je veux savoir pourquoi, alors que j'oblis toujours à ma mère, je me fais toujours gronder. » Epaminondas raconte ses dernières aventures. Lorsque le sorcier eut terminé d'écouter les malheurs d'Epaminondas, il se met à rire. « Qu'as-tu dans la tête, mon garçon ? À quoi te sert d'avoir des yeux si tu ne sais pas utiliser ton bon sens ? Est-ce que le renard revient dans le poulailler alors qu'il a déjà mangé les poules ? » Epaminondas ne répond pas. Il ne sait pas quoi dire. Le sorcier lui dit « Ne cherche plus à obéir sans réfléchir. C'est à chacun de trouver comment il doit agir. Maintenant, pars, sois tranquille et garde l'esprit éveillé. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »